Force vous permet maintenant d'exporter des fichiers audio et midi ainsi que l'ensemble de vos clips midi en tant que set Ableton Live. D'abord, appuyez sur Save et vous remarquerez quatre nouvelles icônes dans le menu des options Clips Audio, Clips MIDI, All Clips et Ableton Live Set. Commençons par All Clips. Cette fonction organisera soigneusement vos clips en un fichier que vous pourrez par la suite placer dans un dos, un lecteur de boucles ou même faire un pack de sons. Une fois sélectionné, un menu s'affichera et la première option sera la façon dont vous voulez exporter vos pistes midi. Il s'agit d'un keygroup, d'un plugin ou d'une drum track. En audio, pour garder le fichier que vous avez créé avec le Force, en midi ou en pattern mpc si vous souhaitez utiliser d'autres sons. Base File Name vous permettra de choisir la façon dont vous souhaitez nommer vos clips dans le dossier créé. Et enfin, vous avez des options de Boons si vous voulez que les effets du Force soient inclus et des détails du type Audio Tail, résolution et fréquence. Voici à quoi ressemblera le dossier All Clips sur votre bureau que j'ai aussi exporté en tant que set Ableton Live. Vous remarquerez que les pistes et les clips correspondent à ce que vous avez en mode matrice ou en mode launch, mais maintenant je peux utiliser tous les outils disponibles dans Ableton. Vous pouvez toujours accéder aux clips individuels à l'intérieur du dossier projet, sample, importer. Pour les utiliser dans un autre logiciel audio numérique, c'est aussi simple qu'un glissé déposé. Les voici dans Logic Pro. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501